En France, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, regardez, de 4,6% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2022. Objectif du gouvernement, moins 5% par an pour arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2050. D'où cette augmentation du budget pour le dispositif MaPrimeRénov', une enveloppe conséquente, mais aussi de nouveaux critères. Justine Wild, Pascal Caron. Isoler ses murs pour moins chauffer cet hiver, rénover sa toiture ou remplacer ses fenêtres, ses installations sont encore éligibles au dispositif MaPrimeRénov', mais ça ne va pas durer, en tout cas pas pour tout le monde. A partir du 1er janvier 2024, l'aide sera plus généreuse, mais sur plus exigeante sur les performances à atteindre. Voici ce qui change. Pour être financé, une rénovation devra combiner au minimum 2 travaux, par exemple ici en vert, changer ses fenêtres et isoler ses murs. Pour les ménages les plus modestes, l'Etat remboursera jusqu'à 90% pour des travaux de 70 000 euros maximum. Le résultat doit permettre de gagner au moins 2 classes sur l'étiquette de performance énergétique. En revanche, pour un seul type de travaux à la fois, isoler uniquement ses murs, par exemple, plus de subventions de l'Etat. Pour cette grande entreprise du secteur, cette réforme interroge. 90% de leurs commandes sont des travaux uniques. Les rénovations globales, plus chères, pourraient décourager les Français. C'est des travaux qui sont évidemment plus longs et plus compliqués que des travaux simples. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire une évaluation à mi-parcours de ces réformes, pour pouvoir voir si on est sur la tendance qui était prévue par le gouvernement, ou si finalement ces réformes inquiètent les gens et vont plutôt avoir un effet de frein sur la réalisation des travaux. L'Etat vise 200 000 rénovations globales en 2024, soit trois fois plus que l'an dernier. Souvenez-vous, l'an dernier, la France...